bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour la rénovation d'une commode vous allez voir que pour cette commode j'ai décapé le plateau avec le décapeur de chez lidl donc si vous souhaitez voir cette vidéo test vous la retrouver donc sur la chaîne test et avis donc la seconde chaîne que j'ai créé je vous mets la petite vidéo juste ici et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir plus de tests dans le temps pour cette rénovation j'ai également utilisé les boutons comme ça de chez maison du monde donc je vous parle de ces petits boutons là parce que déjà ils sont très beaux et en plus le prix est vraiment très intéressant puisque c'est 1 99 le bouton donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir c'est une collection qui est actuelle n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne si vous aimez mon contenu et à enclencher la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne et là tout de suite j'arrête de parler je vous laisse avec le tuto en vidéo je vous retrouve juste après c'est parti pour la rénovation de ma commode et pour cela je vais commencer par décaper le plateau avec le pistolet à air chaud de chez lidl je vous mets la vidéo si ça vous intéresse d'avoir mes avis donc une fois que j'ai décapé je vais quand même passer la ponceuse pour avoir vraiment un résultat vraiment nickel puisque je souhaite conserver le plateau d'origine je vais commencer avec un grain à 80 et ensuite je vais prendre un 120 pour les finitions et voici le résultat du plateau une fois terminé maintenant je vais m'occuper de l'intérieur des tiroirs le papier est à rafraîchir donc je l'enlève c'est un papier à tisser qui s'enlève assez bien pour les résidus qui restent à l'intérieur je vais prendre une éponge humidifiée avec de l'eau et je gratte simplement le surplus de papier ça s'enlève vraiment très bien une fois que j'ai terminé je viens nettoyer la colle l'ancienne colle et je vais nettoyer aussi le meuble autour puisqu'il était assez poussiéreux on passe à la mise en peinture et pour cela je vais utiliser la peinture 4x4 couleur terre de sienne donc je l'applique directement sur ma peinture existante le meuble est sain la peinture est saine donc je n'ai pas besoin de poncer ou dégrainer voilà elle s'applique parfaitement je vais évidemment en appliquer donc sur les tiroirs ainsi que sur la commode et j'applique ensuite une seconde couche pour un résultat vraiment parfait maintenant je m'occupe des tiroirs la peinture était elle aussi à rafraîchir du coup je vais utiliser la nature lin enfin toujours en 4x4 donc j'en mets là où il faut et j'utilise le rouleau laqueur pour l'appliquer c'est parti pour les effets de patine par ici je ne souhaitais pas avoir quelque chose de trop marqué sur tout l'ensemble de la commode je vais simplement travailler les arêtes et pour cela je vais utiliser la couleur noire eiffel qui n'est pas un noir mais plutôt un brin très foncé et je dois dire j'aime beaucoup le résultat cet effet un petit peu vieilli mais voilà j'ai déjà vu des meubles comme ça chez maison du monde et j'aime beaucoup je viens estomper légèrement toujours avec la terre de sienne pour estomper les effets vraiment trop marqués il existe des multitudes de façons de patiner n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la vôtre comment vous patinez au quotidien ici je vais estomper légèrement avec un chiffon et ensuite je vais passer à la customisation des tiroirs je souhaitais les tapisser donc je vais utiliser le fameux papier pin que j'ai déjà utilisé dans pas mal de vidéos et ici je vais utiliser la colle bison qui est déjà toute prête je l'ai acheté chez action elle est vraiment très très bien j'avoue que je suis pas fan des cols à faire soi même parce que la texture est trop liquide alors que là on a vraiment une texture idéale et pour l'avoir déjà testé voilà je suis très satisfaite de cette colle allez c'est parti j'avais déjà coupé les morceaux de papier peint je vous ai épargné ce moment là maintenant j'ai plus qu'à coller dans le fond du tiroir et à maroufler je viens poncer légèrement les côtés du plateau là où j'ai un petit peu dépassé avec la peinture et ensuite je vais vernir mon plateau c'est vraiment une étape incontournable le plateau doit être vernis et ne pas être laissé brut donc j'appliquerai deux couches maintenant je vais mettre les fameuses poignées donc de chez maison du monde et je les aime beaucoup voilà je trouve que le résultat est plutôt pas mal je vous laisse découvrir le résultat mise en ambiance cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air n'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire si vous aussi vous êtes en train de rénover un meuble si vous aimez ma rénovation voilà votre avis m'intéresse beaucoup vous pouvez si vous souhaitez me rejoindre sur instagram car c'est le réseau social je suis vraiment le plus active vous pouvez m'envoyer vos photos de vos créas me poser vos questions je suis vraiment réactive par ce biais là moi je vous donne rendez vous très vite dans une prochaine vidéo par ici si vous le souhaitez vous pouvez vous abonner à la nouvelle chaîne test et avis pour plus de tests au quotidien et par ici vous avez la vidéo sur le test du décapeur de chez lidl prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo plein de bisous à plus